Dans les civilisations anciennes, vous allez voir qu'il y avait des emblèmes, il y avait, même sur les drapeaux, ou bien des statuettes qui vont représenter la République ou tout simplement le pays. Ils vont représenter des dragons, ils vont représenter des dragons serpents, comme on va voir la Chine. La Chine, l'emblème de la Chine, c'était, on va dire, l'emblème que beaucoup de Chinois vont fêter quand ils vont faire, on va dire, le nouvel an chinois. Ils vont représenter un dragon serpent. En fait, c'est un démon serpent dragon. C'est pour ça que vous voyez la Chine actuellement est en train d'avancer, d'avancer, d'avancer. Bon, fait croire qu'ils ne veulent pas imposer leur doctrine aux gens, mais ils vont venir soudainement avec le travail ensuite de suite pour pouvoir, ils prennent le pouvoir par derrière. Donc, ces démons, ces pendragons, et démons-dragons, comme je l'ai dit, dans le temps, dans le passé, ont exercé leurs autorités dans différentes époques et civilisations anciennes, mais continuent jusqu'à nos jours. Et la preuve, vous allez vérifier, vous pouvez vérifier. Quand vous tapez peut-être, on va dire, pays de Galles, le pays de Galles, vous tapez pays de Galles, ils ont un emblème. Il y a un emblème là-bas qui va représenter un démon dragon. Et ce démon dragon s'appelle, en gros, voilà comment ils vont le nommer là-bas, c'est Déhui. Déhui, donc c'est un démon dragon guerrier de Oran, qui avait aussi étendu son pouvoir mystique dans la Rome antique. Dans la Rome antique, mais sous un nom et aspect différent. Le pays de Galles, l'emblème qui est là-bas, le démon, le dragon qui est là-bas qu'on va représenter, c'est un démon dragon guerrier, qui avait aussi étendu son empire, son emprise plutôt, sa puissance occulte maléfique dans la Rome antique. Parce que vous voyez, ceux, les historiens, qui connaissent peut-être l'histoire des civilisations, non pas de l'Afrique, parce que pour l'Afrique, c'est un peu compliqué pour eux, ils vont venir patauger dans la boue pour essayer de raconter des hérésies. Vous allez voir que, dans la Rome antique, on représentait d'autres dragons, mais sur différents aspects et couleurs. Et c'est le même dragon qu'on représente au pays de Galles. Et quand on va dans l'hindouisme, parce que beaucoup ne savent pas, parce que dans l'hindouisme, il n'y a seulement, on va parler uniquement des dieux hindous, donc Kali, Brahma, Vishnu, Shiva, ainsi de suite, Ganesh. Il n'y a pas seulement ces divinités de l'hindouisme, il y a aussi des démons. En gros, tout simplement, ces divinités sont des démons. Mais il y a d'autres aspects, d'autres démons qu'on va aussi représenter, que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, dans l'hindouisme, on vous dit, s'il s'appelle Raou. Raou, c'est un puissant démon sépant, dragon hybride, à plusieurs têtes, qui agit également au Tibet. Dans le même démon, le même démon dragon, qui est, dont on va faire allusion en Inde, ce même démon, a agi aussi au Tibet. Agi au Tibet. Et quand on va maintenant dans la Chine, Long, vous voyez, Long, c'est le serpent dragon. Vous voyez ce grand serpent dragon, qu'on va fêter, nouvelle en chinois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi un démon. Ce n'est pas un dragon simple qu'on représente. Ou d'autres vont dire, non, c'est juste une représentation, c'est un emblème, c'est non. C'est un véritable démon qui existe. C'est un véritable démon qui existe, mais sauf qu'ils n'ont pas de part physique. Donc, les Chinois, qui vont faire la fête nouvelle en chinois, ils sont en train de célébrer au vu de tout le monde, en plein air, ils sont en train de faire des incantations. D'un démon, ils sont en train de célébrer un démon. En fait, ce sont des idolâtres. Ils célèbrent un démon puissant et ce n'est pas ce démon-là qu'ils sont en train d'avancer comme ça dans le plan visible, qu'ils avancent, qu'ils prennent le dessus par rapport à plusieurs peuples actuellement. Donc, Long est un puissant et terrifiant démon-sépant-dragon guerrier et religieux de haut rang. Et religieux de haut rang. Merci.